Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Dans ce livre, les bateaux naviguent, les vagues répètent leurs chansons, les vignerons descendent des collines des cinq terres sur la rivière agénoise. Les olives sont gaulées en Provence et en Grèce, les pêcheurs tirent leurs filets sur la lagune immobile de Venise ou dans les canaux de Djerba. Des charpentiers construisent des barques, pareil aujourd'hui à celle d'hier, et cette fois encore, allez regarder, nous sommes hors du temps. Ainsi s'ouvre la Méditerranée, le livre que fait paraître en 1977 l'historien Fernand Braudel. Le premier volume s'intitule « L'espace et l'histoire », le second « Les hommes et l'héritage ». Quel héritage nous laisse Braudel, l'historien face à la mer ? J'ai aimé la Méditerranée comme tous les gens qui ont eu le privilège ou l'inconvénient de naître très loin de ces rivages. Le premier contact que j'ai eu avec elle en 1923 était une sorte de ravissement et d'éblouissement, si bien que toute ma jeunesse a été consacrée au pays méditerranéen. Je crois que je connais toute la Méditerranée. Nous venons d'entendre Fernand Braudel qui disait avoir découvert la Méditerranée en 1923. Il avait alors 21 ans. Bonjour Anne-Lise Neff. Bonjour Xavier Mauduit. Sachant que vous n'allez pas me répondre non, faut-il lire la Méditerranée de Fernand Braudel ? Alors oui, certainement. La question est de savoir pourquoi et comment plutôt. Mais c'est effectivement un grand livre. Quand on dit la Méditerranée, en plus on peut renvoyer à plusieurs ouvrages de Fernand Braudel, puisque depuis les origines, donc depuis sa thèse jusqu'à la fin de sa vie, en fait il n'a cessé de travailler sur cet espace et sur cet objet même. Maurice Semar, bonjour. Oui, effectivement, il faut replacer ce livre auquel vous vous êtes référé, qui est en fait le produit d'une série télévisée de 12 émissions de 50 minutes, qui a été projetée à l'automne 1976, et qui a changé le statut de Fernand Braudel. Réellement, il est devenu quelqu'un de connu de l'ensemble du public et pas seulement du monde des historiens. Pour rappeler des chiffres très simples, les deux premières éditions, les seules françaises de sa thèse, écrite en captivité, soutenue au janvier 1947, publiée en 1949, rééditée avec une seconde édition en 1966. C'est 5000 exemplaires. 5000 exemplaires, 1500 la première, 3500 la seconde, tout épuisé. À ce moment-là, c'est 5000 exemplaires, c'est-à-dire essentiellement un public universitaire et intéressé par le monde de la recherche. À décembre 1976, à Noël 1976, après cette projection des émissions de télévision, changement de statut, la Méditerranée est un livre sorti en poche, c'est un livre cadeau à la FNAC à Noël, et 50 000 exemplaires dans la seule année qui suit. Succédé d'éducation. Et donc, un Brondel qui est à la retraite depuis 1972, officiellement, qui a été un historien important dans un milieu qui avait, bien entendu, pas mal de ramifications, mais limité, qui avait été peu traduit, sauf en italien, jusqu'en 1973-74, la traduction américaine, change de statut parce qu'il va être adopté par les étudiants et il touche le grand public. Et oui, c'est ça, cette histoire qui est fascinante parce que plusieurs histoires se mêlent. Il y a celle de la Méditerranée, celle de Fernand Braudel, celle de ce livre, et vous l'avez rappelé, Maurice Emmer, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en sciences sociales, ce livre publié en 1949, La Méditerranée et le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, c'est la thèse de Fernand Braudel. Et puis, dans les années 1970, ce succès d'édition La Méditerranée, entre les deux, que s'est-il passé ? Vous nous l'avez dit, une émission télévisée. Les phéniciens passent pour avoir inventé la tonara que les grecs et les romains, après eux, ont pratiquée, mais ce sont les arabes qui l'ont codifiée. Le vocabulaire, pour l'essentiel, appartient à leur langue. Ainsi, l'enclos que constituent les filets, c'est la madrague, d'un terme arabe, al-mazraba, qui signifie enceinte. C'est le mot arabe lui-même, rais, qui désigne le chef. Les tons sont aperçus. Les ordres sont donnés. Les portes du piège, levées. Un chant salue l'entrée des tons, la shaloma, et salue, précisément en arabe, c'est salum. En 1976, 12 émissions de 50 minutes sur la troisième chaîne de la télévision française, confiées à l'historien Fernand Brodel. Oui, c'est possible, avec un succès public immense. Maurice Emart, ça s'est construit comment, cette histoire d'émissions ? C'était quoi, ce projet-là ? Je n'en connais que le point d'arrivée, parce qu'il y a un amont de discussions entre chaînes. C'était la régie télévisée d'Europe 1, puis ça a changé. Il y a eu un premier essai, puis ils sont vraiment retournés vers Brodel, et ça a été tourné, je dirais, essentiellement, 74-75, et début 76, à Rome et ailleurs, avec une équipe restreinte, et Brodel présent, c'est-à-dire, les organisateurs de chaque émission. Le choix des 12 avait été décidé par Brodel, en tout cas proposé et accepté, proposé par lui et accepté par les autres. Et puis, il y avait une équipe de conseillers, alors Brodel était interviewé au départ pour fixer les directives, puis on interviewait un certain nombre de personnes, j'en ai été parce que c'est beaucoup appuyé sur l'école française de Rome, à ce moment-là où j'étais. Et donc, et ensuite, les responsables de l'émission arrivaient avec un projet qu'on critiquait, et puis, il y a eu des idées d'endroits où filmer, et puis, il y a eu une division des tâches entre les cinéastes, si vous voulez. Alors, il y a à peu près, je crois, sur les 12, il y en a avoir 6, qui ont été réalisés par un très grand réalisateur, Folgo Quilici, qui a marqué, qui avait tourné avec Brodel avant, notamment sur l'Italie vue d'avion, il y a un film sur Sienne, remarquable, etc., etc. Donc, il y a eu une symbiose, une familiarité entre Brodel et tous les responsables autour de lui, et puis, pour tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'y participer, ça nous permet de nous revoir beaucoup plus jeunes, maintenant. Vous en conservez un bon souvenir. Ça a été une expérience extrêmement, extrêmement amusante qui nous a changé de notre simple vie de chercheur. Anne Lisneff, c'est un moment, ça aussi, dans ces années 1970, émission de télévisée, c'est pas rien, 12 fois 50 minutes. Alors oui, de fait, c'est un documentaire qui est assez extraordinaire. Alors, je voudrais juste, peut-être nuancer un peu, ça n'a pas eu un immense succès télévisé. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que le succès est venu par le livre. Mais il n'y a pas eu une audience très forte, probablement parce qu'il y avait une exigence dans ces documentaires qui était quand même assez forte. Quand on le regarde, c'est vrai qu'il y a de très belles images, mais on a quand même régulièrement soit Fernand Brodel, soit un autre un peu, aujourd'hui, c'est assez choquant comme type d'image, c'est-à-dire quelqu'un un peu figé, qui déclame un peu sur un paysage méditerranéen, ça ne passe plus du tout, inutile de dire. Mais paradoxalement, ce sont devenus des épisodes qui sont presque un objet d'histoire parce qu'en fait, ils documentent une réalité de la vie en Méditerranée, agricole, de pêche, comme on vient de l'entendre, etc., qui sont des réalités qui ont disparu ou qui n'existent quasiment plus. Donc, pour nous, c'est presque un objet d'histoire. Mais de fait, ça n'a pas été un grand succès, probablement parce que trop exigeant. Le livre a beaucoup mieux marché. Le livre qui apparaît juste après, en 1977, que l'on retrouve en poche, publié chez Champvalon, les couvertures jaunes. Non, mais c'est un passage obligé. Tous les étudiants, étudiantes en histoire connaissent la Méditerranée de Braudel, mais pas seulement en histoire. Vous l'avez rappelé, Maurice Emard, il y a un vrai intérêt du public à ce moment-là sur la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut expliquer cet intérêt ? Parce que la Méditerranée est au cœur d'intérêts culturels, d'intérêts politiques, etc. Ceux qui l'ont lu et le citent. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup qui le citent sans l'avoir lu. Ils ont entendu parler, ils pensent que ça fait chic d'en parler. Les hommes politiques, etc. C'est devenu la mode. Il y a l'ouverture de l'Union Européenne en direction de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce. Et puis, il y a un nouveau contact avec la Rêve Sud qu'il faut construire. Ça arrive à un bon moment. Je ne serais peut-être pas forcément d'accord avec vous parce que les émissions ont été projetées une fois. Elles sont passées par petits bouts. mais la réalisation. Les réalisateurs en étaient fort contents. Les chiffres qu'ils ont eus à l'époque. Donc, il faut comparer une série de cette importance parce que c'était la première de cette dimension-là avec ce qu'ils pouvaient en attendre. Et d'ailleurs, à tel point que l'expérience a été répétée quelques années après avec huit émissions sur l'Europe. Donc, on peut s'interroger sur les étapes du cheminot. Il y a des moments où ça s'accélère. Si vous voulez, quand je vais pour la première fois aux Etats-Unis en 1977, j'ai trois heures d'arrêt à Kennedy. Je me balade dans l'aéroport et qu'est-ce que je trouve ? À la librairie. On achète des romans policiers ou des choses comme ça. Broselle, la Méditerranée en anglais, en livre de poche parce que les étudiants américains l'ont adopté. Oui, parce que c'est vraiment cela qui se passe aussi. C'est une histoire qui nous concerne, nous, dans notre monde un peu français, franco-français de l'université et pas seulement de tous ceux qui réfléchissent à l'histoire mais avec la Méditerranée de Brodel. Et je le redis bien, il y a l'apparution en 1949 de sa thèse. Ça, ça reste discret. C'est en 1977 quelque chose d'international aussi. Vous, Anne-Lisneff, comment vous pouvez expliquer ce succès ou en tout cas cet intérêt autour du livre La Méditerranée de Brodel ? Je pense que ce que fait Fernand Brodel, alors après, on peut penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose, on pourra peut-être en discuter après, c'est d'instaurer en fait la Méditerranée comme un objet. Ce qui jusque-là n'était pas le cas. Et d'ailleurs, dans un premier temps, sa thèse aurait dû être quelque chose du genre la politique de Philippe II en Méditerranée. Mais dans le titre définitif, on voit bien que ce qui vient en premier, c'est la Méditerranée. Ce qu'il va penser, c'est cet espace, c'est ce contact entre civilisations, ce lieu d'échange, puisque ce sont un peu les trois parties de sa thèse. Et je pense que c'est ça qui a séduit, c'est le fait que soudain surgissait un objet nouveau qui ne sortait pas de nulle part. C'est un objet dont on a bien montré que ça sortait aussi en partie d'une pensée coloniale liée à la colonisation de l'Algérie, que c'était une manière d'essayer de penser ensemble le destin de la rive sud et de la rive nord avant même ce que disait Maurice Semar, c'est-à-dire les intérêts politiques postérieurs qui ne se sont évidemment jamais démentis. Donc c'est tout ça que Chary dit Fernand Braudel. Et bien entendu, il parle aussi à ceux qui sont dans cette dimension-là plus jusqu'en 1962 en particulier. Et puis, de toute façon, on le sait bien, la pensée ne vient pas de nulle part. Nous sommes tous les héritiers de ce qui s'est passé avant et qui doit-on trouver quand on remonte le fil pour essayer de comprendre la pensée de Fernand Braudel ? C'est peut-être Monsieur Pyrène. Alors là, je vous mets la famille Pyrène, le fils, le petit-fils. Mon grand-père, Henri Pyrène, a attiré jadis l'importance du rôle des échanges et du commerce dans le développement de l'histoire des villes au Moyen-Âge et même dans le développement des sociétés. Ces notions, mon père les a projetées dans l'histoire de l'Antiquité en recherchant et en montrant qu'il y avait eu dans l'Antiquité de très grandes civilisations suivies des cadences comparables à celles du Moyen-Âge pour revenir à des renaissances et à de nouvelles grandes périodes de prospérité et c'est pourquoi il a jugé qu'il était intéressant de faire une histoire universelle pour montrer combien l'évolution que nous avons suivie depuis le Moyen-Âge jusqu'à notre temps est une sorte d'évolution continue qui trouve ses bases dans l'Antiquité. Ici nous venons d'entendre Jacques-Henri Pirène qui est le petit-fils de l'historien belge Henri Pirène avec toute cette réflexion autour des notions de civilisation c'est quelque chose qui marque vraiment la pensée de Brodel Brodel est un homme de son temps il naît en 1902 il y a cette éducation il y a cette vision du monde des gens comme Henri Pirène par exemple comment pouvait-il concevoir ce monde méditerranéen c'était un monde une frontière la Méditerranée ou un monde d'échange ? Il est au cœur d'un grand débat sur Mahomet ou Charlemagne qui a animé le milieu des médiévistes européens qui fait qu'il est encore cité il est réédité même si le débat est en partie dépassé mais avant d'entrer le thème des civilisations arrive dans Brodel j'insisterai sur le fait que nous avons maintenant la correspondance entre Brodel et Fèvre pendant ces années de captivité pendant la drôle de guerre d'abord et pendant ces années de captivité est entièrement conservée elle est transcrite elle sera publiée un jour on y voit naître le livre et je crois qu'il faut partir de l'écriture du livre parce que je dirais plus loin qu'elle lise de ce côté-là la Méditerranée pour lui devient quand il écrit le livre non pas un objet mais un sujet le livre est un roman écrit en captivité c'est-à-dire il y a des échanges de lettres l'équivalent de deux pages d'écriture par mois et puis mais il n'y a aucune visite il n'y a aucune permission il n'y a aucun contact avec le milieu extérieur que c'est correspondant et Braudel est sans ses fiches sans ses dossiers il écrit entièrement de mémoire on a du mal à imaginer ça pendant les cinq années de captivité de Fernand Braudel en Allemagne il rédige un livre et sans vraiment alors toutes ses notes vous l'avez évoqué il ne les a pas il n'a pas les ouvrages aussi non non il va avoir des ouvrages supplémentaires qu'il lit notamment dans les deux premières années à Mayence parce qu'il est une grande bibliothèque beaucoup moins en captivité parce qu'il y a quelques livres qu'il reçoit mais il avait eu pendant deux mois de l'été 1939 le temps de relire son fichier et d'y mettre un peu d'ordre il a tout dans sa tête et ensuite en l'espace d'un an il a ajouté le minimum il a fait le minimum de vérification et c'est un roman et en plus Fèvre lui dit dépêchez-vous écrivez la thèse ça compte pas la vraie vie commence de l'historien elle commence après sa thèse et Brondel est persuadé ne lui répond pas à cause toujours tu m'intéresses mais en fait il le pense il sait qu'il veut faire un chef-d'oeuvre et il le sait déjà il a écrit alors ensuite le problème il y a tout tout ce qui va du géophysique au culturel à tous les sens de mots y compris au sens anthropologique pour un certain moment le mot de civilisation devient le terme qui couvre le plus largement le plus largement les sociétés dont il parle et Brondel a besoin toujours c'est ce qu'il invente c'est finalement aussi à ce moment-là une histoire qui s'écrit depuis plusieurs points de vue et non pas depuis un seul et surtout pas du point de vue de Sirius et qui envisage les choses à différentes échelles en prenant à chaque fois des termes de plus en plus larges et ça c'est une chose qu'il a inventée en écrivant parce qu'il n'a pas écrit une version il en a écrit 5 avant d'arriver à la version définitive non c'est-à-dire il écrit Brondel comme théorie si tu corriges tu compliques si tu veux corriger il faut réécrire parce qu'en réécrivant tu peux simplifier et il écrit dans son barraquement surtout à l'Ubeck il écrit sur des petits cahiers des colliers qui sont les seuls papiers qu'on puisse acheter à la cantine du camp au crayon l'encre est interdite il en écrit 5 versions et qu'il envoie consciencieusement alors il il n'a même pas gardé copie donc il réécrit de mémoire ce livre il l'a porté il a vécu avec et dernière question que je lui ai posée un mois avant sa mort et à laquelle il a répondu si je n'avais pas été en captivité je n'aurais jamais écrit ce livre c'est la captivité ce sont les contraintes qui l'ont pensé ce sont les contraintes qu'il a transformées alors le terme de civilisation c'est le terme le plus large ce qu'il a toujours besoin il suffit de des métaphores qu'il a souvent reprises j'ai besoin de tenir mon sujet dans la main dans une main avec cet historien en captivité quelques livres bien sûr mais pas autant qu'il le voudrait il n'a pas ses notes il écrit il invente avez-vous dit Maurice Semar mais vous avez cité également le nom de Lucien Fèvre il faut quand même rappeler Anne-Lise Neff que Fernand Braudel s'inscrit dans un moment de la pensée où apparaissent Lucien Fèvre Marc Bloch on en est où à ce moment-là et tout ça en écho avec ce que nous disons la pensée sur les civilisations les regards autres alors de fait il faut il faut rappeler que revenir un petit peu sur son sur son histoire il est envoyé enseigner à Alger en 1927 et c'est là en fait qu'il s'intéresse à 23 et c'est là qu'il s'intéresse à Pyrène en fait alors on est passé un petit peu vite sur Pyrène mais c'est vrai qu'il a une importance puisqu'il essaie de penser en particulier ce que la conquête islamique a fait à la Méditerranée alors pour lui ça a en partie fermé les échanges donc on est au 7ème siècle et ça a permis d'une certaine manière l'essor de l'Europe du Nord c'est à dire qu'en fait sans sans l'islam Charlemagne n'est pas possible c'est ça l'idée de Pyrène et d'une certaine manière du coup il pense le cadre méditerranéen dans son ensemble et c'est ça qui séduit effectivement Braudel mais Braudel c'est aussi Sao Paulo donc il est envoyé à Sao Paulo dans les années 30 pour enseigner pour fonder avec d'autres pour aider à fonder une faculté sur place et là il rencontre Fèvre et c'est une sorte de coup de coeur enfin plutôt une relation filiale d'ailleurs qu'un coup de coeur et ce qui va fasciner me semble-t-il mais Maurice Semar me corrigera si je me trompe Braudel chez Lucien Fèvre c'est en particulier l'importance de tout ce qui est géographique Fèvre a écrit un ouvrage qui s'appelle La Terre et l'évolution humaine qui est un livre très important pour Braudel et de ce point de vue la Méditerranée est vue d'abord comme un espace géographique dans lequel il se passe tout un tas de choses mais la notion de géohistoire l'importance de la géographie et ça a un lien avec les civilisations parce qu'en fait pour lui la civilisation c'est d'abord un coeur géographique c'est-à-dire que tout ensemble toute entité sociale et humaine que lui appelle civilisation se rapporte au départ à un cadre de vie qui explique un certain nombre de ses caractéristiques il peut en sortir mais en général il y revient on en parlera peut-être il y a un petit côté déterministe excusez-moi Anne-Lise Neff quand je vous entends non mais il y a un cadre de vie qui sous-tend un mode de vie est-ce que c'est cela mais il faut le rappeler et sans cesse le souligner Fernand Braudel naît en 1902 c'est un homme qui est marqué par la pensée de son temps où la géographie est très déterministe on considère que tel lieu va engendrer tel comportement c'est un homme de son temps et je voudrais quand même insister là aussi sur la chronologie c'est-à-dire que Moïse Semar disait tout à l'heure que Fèvre lui disait de se presser mais ce n'est pas les thèses d'aujourd'hui il soutient sa thèse il a quand même 45 ans ce qui aujourd'hui est plus rarement le cas donc c'est déjà l'oeuvre d'un homme mûr où effectivement ça peut être un peu son chef-d'oeuvre mais il arrive à un moment et notamment lorsqu'il y a réédition de la thèse en 1966 où il se passe d'autres choses dans le champ de l'histoire et en particulier un certain nombre de disciplines sont en train de naître comme la sociologie qu'il considère mais un peu voilà un petit peu à la marge ou au moins seulement une certaine sociologie et c'est vrai que lui reste dans quelque chose qui est beaucoup plus déterministe beaucoup plus marqué par la géographie et par les civilisations Oui parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse avec la pensée et l'évolution de la pensée d'un homme comme Ferdinand Brodel je le disais homme de son temps mais bien sûr comme nous sommes tous de notre temps mais avec la capacité de penser au-delà et c'est ce qu'il fait en compagnie de Marc Bloch et de Lucien Fèvre Oui en fait oui et non parce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire à partir du point d'arrivée Brodel rencontre Fèvre c'est là qu'il le connaît en septembre en octobre 37 sur le bateau rentrant d'Amérique du Sud Brodel revient d'une tournée de conférences où il a passé un mois en Argentine Brodel qui déménage avec sa femme il rentre en Europe définitivement et ils sont pendant les je ne sais pas les deux ou trois semaines du voyage du voyage en bateau parce que Brodel monte à Santos qui est le port de San Parolo ils voyagent ensemble c'est là qu'ils se connaissent je crois que je trouve que Brodel avant l'a dû croiser une fois ou deux fèves la géographie la géographie pour lui c'est pas tellement la terre que en fait le géographe qui cite toujours c'est Vidal de la Blache c'est même la référence et jusqu'au bout c'est à ça qu'il se réfère mais ce qu'il va vouloir c'est réconcilier véritablement géographie et histoire parce que c'est même lui qui invente ce mot là il a derrière lui les grandes thèses de géographie régionale qui sont parues dans les années 10 et 20 et à ce moment là donc Brodel va avoir un mauvais rapport avec Marc Bloch qui voit d'un mauvais oeil ce jeune homme ambitieux et qui parle fort entrer venir lui faire concurrence à côté de Fèvre et Fèvre un opte Brodel il finira par l'appeler fils mais ils ont passé deux années ensemble c'est à dire très peu de choses ils ont passé ils ont vécu un mois ensemble pendant l'été 39 c'est beaucoup plus une influence c'est beaucoup plus une influence personnelle et Brodel a on le voit dans sa captivité a dans sa bibliothèque les trois derniers numéros des annales il n'a pas la série avant puisqu'il demande à Fèvre de lui compléter sa collection et oui parce qu'il y a dans cette histoire là les annales qui ont tellement tellement marqué l'histoire de l'histoire au 20ème siècle et aujourd'hui encore Fernand Brodel à propos des annales le mouvement s'est organisé grâce à la plus vivante des revues historiques françaises les annales fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Fèvre Marc Bloch héros de la résistance a été fusillé par les allemands en 1944 Lucien Fèvre a continué jusqu'à présent son ardent combat il a lutté pour une revalorisation de l'histoire pour un élargissement de ses méthodes et de ses horizons en faveur d'un humanisme d'une conquête nouvelle et passionnante de l'homme à devenir conquérante l'histoire a dû se réformer elle-même subir tout un choc en retour modifier ses ambitions ses dessins ses structures ses problèmes ses armes mais pour vous entretenir de ces transformations comme il conviendrait je devrais vous parler beaucoup plus longtemps qu'il ne m'est possible de le faire aujourd'hui et aujourd'hui nous laissons la parole à Anis Neff et Maurice Hemard pour réfléchir à cette figure d'un historien face à la mer Fernand Brodel ici nous étions en 1955 quand Brodel parlait de l'aventure des annales Anis Neff vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne peut-on dire que le travail de Fernand Brodel La Méditer par la Méditerranée c'est un ouvrage type de l'école des annales alors il faudrait déjà qu'il y ait un ouvrage type de l'école des annales c'est-à-dire que je crois qu'on a prouvé aujourd'hui qu'il n'y a pas une école des annales et c'est précédent tout l'intérêt des annales si je puis dire puisque déjà Marc Bloch et Lucien Fèvre ne sont pas sur les mêmes positions quand je parlais tout à l'heure de la sociologie Marc Bloch est très attentif à la sociologie dès les origines de cette science il le dit pour lui il n'y a pas de différence entre la sociologie et l'histoire Lucien Fèvre est complètement sur une autre sur une autre voie donc en fait ce qui fait la force des annales à mon sens outre la critique de l'école méthodique un peu limitée c'est en fait son foisonnement et si on peut dire que Fernand Brodel a une politique intéressante à la tête des annales après la disparition de Lucien Fèvre en 1956 c'est précisément d'avoir maintenu ce côté disons un peu expérimental de donner de la place à des à des chercheurs nouveaux mais je ne parlerai pas d'école des annales en effet et par ailleurs vu tout ce que l'on a dit tout à l'heure sur l'écriture de la thèse de de Brodel je pense que enfin je ne suis pas la seule à le penser c'est quand même un style et une manière d'aborder l'histoire qui renvoient beaucoup plus aux années 30 qu'elle ne se projette dans ce que nous imaginons de l'histoire des annales post années 50 en fait c'est aujourd'hui à mon sens sa thèse quand on la lit alors effectivement c'est un côté un peu roman mais c'est un côté aussi un peu vieilli c'est-à-dire que ça paraît manquer un peu de rigueur c'est très rhétorique quand même comme manière d'écrire voilà donc je serais un peu nuancée sur la place des annales non mais de la nuance toujours de la nuance Maurice Semar quand nous évoquons le travail de Fernand Braudel et vous l'avez rappelé tout de suite en début d'émission la Méditerranée il n'y a pas qu'une Méditerranée alors déjà quand on regarde une carte mais il n'y a pas qu'une Méditerranée quand on regarde la bibliographie de Fernand Braudel peut-on lire Braudel la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II la thèse de 1949 et puis la Méditerranée dans les années 70 et voir comment il a pu suivre l'évolution de la pensée historique il a suivi mais il l'a accompagné il faut bien dire que la lecture qu'on me propose à Lise est certainement très justifiée mais en même temps il ne faut pas oublier que pour toute la jeune génération d'historiens qui arrive qui a 20 ans 44 ou 45 21, 22 ans qui passe à l'agrégation etc. mettons la génération Le Goff Furet etc. c'est un livre qui les a accompagnés et qui les a permis d'aller de l'avant ça c'est une première chose importante et puis il se fait normal qu'à un certain moment que l'histoire la recherche historique ait évolué dans d'autres directions mais il faut bien voir que ce qui a compté à ce moment là c'est pas seulement la revue a été importante parce qu'elle l'a publié mais comme c'est Faire qui écrit ça vers 49 50 les annales maintenant c'est les annales plus la sixième section de l'école pratique des hautes études c'est-à-dire une institution où on va pouvoir recruter on va pouvoir inviter des chercheurs étrangers jeunes recruter des gens dans toute une série d'autres disciplines de France et de l'étranger parce que c'est un grand moment de l'internationalisation la seule institution qui pouvait en 50 recruter des professeurs étrangers c'était le CNRS c'était le seul on ne pouvait pas être nommé professeur à l'université mais moi-même en 76 j'ai été élu à Catane et l'élection a été cassée par le conseil de l'université parce que on ne pouvait nommer un professeur étranger en Italie que s'il n'y avait pas de culteur et de rematéria de spécialistes sur le sujet on était élu à l'école au même moment donc c'était une attitude donc normale dans le monde universitaire et que le milieu a cassé alors ensuite il y a les fidélités parce que les rapports personnels et les rapports intellectuels ne sont pas forcément les mêmes je me souviens à deux reprises j'ai entendu Brodell dire dans le fond mon histoire a été un peu injuste parce que je n'ai pas eu de bon rapport avec Bloch et je n'ai pas eu le temps d'en rétablir de vrai parce qu'il l'avait eu 4 ou 5 fois en 37-39 et j'ai eu un rapport d'amitié qui a été longuement déterminé par cet échange de correspondance parce que Fèvre l'a soutenu humainement à bout de bras Fèvre et la famille Fèvre mais il y a un rapport d'amitié avec Fèvre mais sur le plan intellectuel si on regarde les choses le vrai héritier de Fèvre c'est Foucault c'est le vrai successeur c'est pour ça que vous avez l'histoire de la folie fait l'objet de deux comptes rendus dans les annales un par Mandrou et Brodell furieux on écrit un deuxième et inversement le vrai héritier celui qui l'héritier intellectuel historien de Marc Bloch c'était moi voilà j'aurais dû être l'héritier universitaire de Marc Bloch et pas du tout apparaître comme l'héritier de le successeur de Fèvre même s'il a récupéré tout l'héritage c'est à dire le collège de France la sixième section et les annales qui va lui donner entre 1956 et 1972 une énorme influence une énorme autorité et la possibilité de recruter des anthropologues des sociologues des linguistes etc. etc. qui ont fait éclater les choses à son niveau mais pour lui-même puisque pour répondre vraiment à la question que vous proposiez la vie de Brodell s'est construite autour de trois grands projets éditoriaux le premier a été la Méditerranée on lui avait donné ce sujet sur la politique de Philippe II en Méditerranée c'était Osère qui lui avait donné ça il est parti avec ça bon c'était normal un peu à l'époque il n'avait pas encore 21 ans quand il passe la grecque il l'aura après et puis il va porter ce sujet là je risque en 1966 et en le reprenant pour la télévision mais en disant il n'y aura pas de troisième édition de la Méditerranée mais à ce moment là il a déjà entamé depuis les années depuis le début des années 50 à la demande de Fèvre le projet qui va conduire à civilisation matérielle économie et capitalisme qui va l'occuper alors qu'il recouvre en partie qu'il va l'occuper jusqu'en 1978 et puis à peine il a donné le bon à tirer des trois volumes de la trilogie en 1978 dans le mois qui suit il écrit 80 pages première mouture et 80 pages d'Identité de la France mais Identité de la France c'était son cours du Collège de France de 70-72 alors il n'a pas eu le temps de réaliser le troisième mais donc qu'il a joué sur tout un ensemble de choses sur tout un ensemble d'informations à partir d'une position privilégiée c'est que pendant une trentaine d'années tous les jeunes chercheurs dans toutes les disciplines qui cherchaient je vais dire disons-le vulgairement se faire mousser à se faire chercher à avoir un devoir bordel et dans l'heure que bordel leur consacrait ils se défonçaient pour être aussi voyants que possible c'est ça on l'a évoqué mais c'est d'ailleurs très impressionnant quand on regarde Fernand Braudel au sein de ce monde de la recherche vous l'avez évoqué la sixième section de l'école pratique d'autres études qui devient l'école d'autres études en sciences sociales le collège de France Anne-Lysneuf incontournable Braudel et là je mets de côté les ouvrages la pensée je suis vraiment dans l'institution effectivement il a une position institutionnelle très forte qui se renforce par ailleurs du fait qu'il est à un moment au jury d'agrégation qu'il a utilisé aussi comme un lieu de pouvoir et il va également on n'en a pas parlé mais essayer d'avoir une influence dans le secondaire à travers ce qui aurait dû être un manuel donc la grammaire des civilisations et qui est en fait une sorte de manuel sur l'histoire des civilisations on peut dire sur l'histoire du monde qui n'a pas tellement été d'ailleurs retenu dans le secondaire mais enfin il pense d'une certaine manière l'histoire à tous ses étages et pourquoi ? parce que c'est un moment donc où un certain nombre d'autres disciplines sont en train de on reçille le vent en poupe l'anthropologie la sociologie il y a Lévi-Strauss etc et son idée c'est que c'est l'histoire qui doit être disons la discipline reine qui permet de réunir l'ensemble il ne s'agit pas de faire disparaître évidemment les autres disciplines mais c'est l'histoire qui doit diriger d'une certaine manière le reste et c'est ce qu'il essaie de faire institutionnellement d'une certaine manière et de fait il a une position extrêmement forte que Maurice Semar vient de rappeler alors peut-être que 1968 est un peu là-dedans un moment d'ébranlement mais de fait il continue et part de là sa retraite à avoir une position et surtout une aura tout à fait importante Ah bah oui même au moment de sa retraite simplement un mois avant sa mort il se trouve dans un collège un collège à Château-Vallon et là on a le Fernand Brodel pédagogue vous connaissez le maréchal de Tessé tout le monde le connaît tout le monde sait très bien qu'il est né en 1651 et oui et bien figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui essaie de démontrer qu'il est né en 1648 on lui donne trois ans de plus mais qu'il ait trois ans de plus ou trois ans de moins quand il arrive pour la première fois à Toulon il écrit à Louis XIV le roi de France il écrit Toulon-ci n'est pas une place n'est pas une place forte c'est un jardin dans lequel pourtant est enfermé tout ce qu'il y a de plus précieux pour vous et dont la perte irréparable est indicible il se rend bien compte que la beauté c'est une petite ville mais c'est une ville extrêmement belle j'aimerais moi de mon point de vue j'aimerais beaucoup faire toutes les leçons comme ça c'est très intéressant on ne s'ennuie pas et bien voilà Fernand Brodel professeur au collège Alphonse Daudet à Château-Vallon nous étions en octobre 1985 Maurice Emard il y a énormément de choses à retenir et nous évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture la figure de Fernand Brodel sa réflexion sur la Méditerranée pour comprendre la Méditerranée nous avons parlé géographie nous avons évoqué les civilisations on pourrait en parler des heures il y a aussi chez Brodel le temps la réflexion sur le temps alors là aussi un poncif des étudiants en histoire le temps court le temps long mais on retrouve ça aussi dans sa démarche c'est quelque chose qui aujourd'hui encore fait écho à la réflexion pour comprendre la Méditerranée oui c'est à dire tel qu'il le formulait il disait finalement les choses ne peuvent se comprendre qu'en les envisageant dans toute leur ampleur spatiale et dans toute leur ampleur temporelle c'est pour ça que je dis maintenant le meilleur des héritiers de Brodel le plus grand livre sur la Méditerranée qui a été publié récemment c'est par Cyprian Brodbeck professeur de préhistoire à Londres c'est quelqu'un de remarquable un livre qui n'a pas été traduit en français mais qui a été traduit en italien qui s'appelle The Making of the Middle Sea la construction de la Méditerranée qui porte sur 1,9 million de mille ans c'est un temps long c'est un temps très long ultra long et on a y compris la naissance géologique de la Méditerranée mais l'histoire justement de l'hydrographie du climat des végétaux des animaux jusqu'à arriver à notre histoire humaine 50 ou 60 000 ans avant 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 notre ère mais c'est un livre fascinant que je vous recommande et j'espère qu'il trouvera un éditeur français les éditeurs nous écoutent alors j'espère qu'ils vous entendront Anne Isnef vous êtes spécialiste de ce monde islamique émergence de l'islam en Méditerranée c'est le sous-titre de votre livre Révolution islamique 7e 10e siècle avec toute cette réflexion que nous pouvons avoir sur la Méditerranée parce que on l'a bien dit le succès de Braudel c'est ça aussi c'est réfléchir à la Méditerranée en 1949 l'Algérie c'est la France et puis l'Afrique c'est souvent colonie en 1977 quand paraît la Méditerranée toujours de Braudel la situation a changé mais c'est l'Union Européenne enfin l'Europe qui se construit on est sur le marché commun vous quand vous étudiez particulièrement la Sicile quelle pertinence peut avoir toute la démarche de Braudel vous êtes dans une exception avec cette Sicile où se croisent des musulmans des chrétiens il y a les byzantins il y a les normands tout le monde y va alors je dirais qu'en fait Fernand Braudel pose plusieurs problèmes pour les objets que j'étudie puisque vous l'avez dit je suis spécialiste de l'histoire de l'islam et spécialiste de l'histoire de la Sicile alors Fernand Braudel sa Méditerranée pose un problème c'est que c'est une Méditerranée qui est quand même beaucoup vue depuis le nord ce n'est pas une histoire à part égale il n'a pas tellement sollicité comme on dit aujourd'hui il n'a pas tellement sollicité la documentation qui vient d'autres d'autres horizons que du monde du monde latin et du monde occidental ça c'est un premier problème et notamment aujourd'hui on montre très largement qu'à partir du 8ème siècle l'islam est très présent en Méditerranée c'est le fameux le célèbre livre La Méditerranée des Califes de Christophe Picard qui est vraiment très en contradiction avec ce que dit Braudel de ce point de vue pour qui l'islam c'est le désert c'est ce qu'il écrit c'est une contre-Méditerranée c'est l'autre de la Méditerranée ce qui est objectivement historiquement faux donc ça c'est un premier problème si on prend le cas de la Sicile ça pose aussi des questions alors non pas que Braudel se penche spécifiquement longuement sur la Sicile mais si on prend ce qu'il dit par exemple sur la Bulgarie conquise par les Ottomans ou ce qu'il dit sur la péninsule ibérique conquise par les les chrétiens contre l'islam à la fin du 15ème siècle finit d'être conquise c'est relativement problématique parce que pour lui en fait les populations sont imperméables à leurs conquérants donc les Bulgares n'ont pas changé les Espagnols n'ont pas changé donc de fait un espace comme la Sicile ne peut pas exister puisque rien ne peut changer qui ne soit le substrat qui se perpétue au fil du temps et le problème de la civilisation c'est exactement ça c'est qu'en fait c'est des continuités il n'y a pas d'évolution du monde social d'une certaine manière au contact des autres mondes sociaux et ça c'est une des grandes limites à mon sens de Fernand Brodel et puis avec toujours cette réflexion sur les tendances générales les cas particuliers le temps long le temps court et puis l'évolution de la recherche de la pensée notamment n'est-vous l'évoqué en sous-texte à Nysnef c'est l'accès aux sources il y a ça aussi ou la recherche des sources alors ce qui est paradoxal c'est que Fernand Brodel par exemple connaît quelqu'un comme Shlomo Goytayn qui est son contemporain exact 1900 1985 qui est un spécialiste des sources islamiques et notamment des sources juives rédigées dans le monde islamique qui écrit quelque chose qui s'appelle une société méditerranéenne en 5 volumes sur les 10ème 13ème siècle Brodel est parfaitement au courant mais de fait il n'en fait rien mais c'est pas ça ce centre d'intérêt en tout cas dans sa démarche globale et on l'a dit la pertinence est là c'est certain il y a une réflexion sur l'islam Fernand Brodel cette méditerranée donc vous considérez d'une part qu'il y a beaucoup de méditerranées c'est enfin un ensemble de mers qui sont un labyrinthe de mers plus ou moins et en même temps qu'il y a tout de même deux méditerranées deux grandes méditerranées oui c'est à dire que vous voulez me ramener aux civilisations voilà il y a d'un côté le monde de l'occident et de l'autre le monde de l'orient on peut bien dire que ni l'un ni l'autre ne sont simples ils sont simples ou ils sont unis ils sont simplifiés quand il s'agit d'en parler je dirais très largement alors d'un côté vous avez la chrétienté de l'autre vous avez l'islam mais au-delà de l'islam vous avez eu à un moment donné le monde orthodoxe le monde grec laissons le monde grec il y a l'islam d'un côté la chrétienté de l'autre et l'on peut bien dire quand leur position ne change pas ou change très peu que brusquement on voit réapparaître tantôt les effervescences les fièvres les explosions de l'une ou de l'autre de ces civilisations nous étions en 1978 c'est-à-dire un an après l'apparution de l'ouvrage La Méditerranée c'est Fernand Brodel dans l'émission Agora sur France Culture Maurice Emard sur cette histoire que nous évoquons cette notion de civilisation qui serait un peu figée chez Brodel Non nous sommes bien d'accord de toute façon il faut bien voir le moment où il fait sa documentation sur le terrain donc elle va être essentiellement latine et occidentale avec un seul élargissement c'est les trois années passées les trois longs semestres d'enseignement qu'il passe à Sampaolo où il découvre un monde qui le fascine précisément par les capacités d'intégration des populations de toutes les populations qui ont convergé au Brésil dans la société brésilienne et qui dit qu'une certaine façon le Brésil est en train de réussir là où la France a échoué en Algérie donc c'est écrit donc ça lui permet de voir la Méditerranée de loin mais il n'a pas mis les pieds physiquement il s'est arrêté à Dubrovnik il n'est jamais allé en Grèce quand il écrit sa Méditerranée tous ses voyages il les fera après et effectivement et sur le monde sur la partie grecque de la tradition grecque de la Méditerranée qui ne l'oublions pas cette Méditerranée orientale elle est séparée entre l'orthodoxie et la chrétientie romaine et c'est exactement le partage de cet empire romain bilingue qu'a justement rappelé Paul Venn l'empire romain étant le seul empire où il y a eu deux langues officielles et tout texte inscrit ou publié d'un côté apparaît aussi de l'autre côté en traduction et où l'élite doit être bilingue doit être capable de faire un discours en latin ou faire un discours en grec bon c'est des coupures anciennes et ça bien entendu ça s'est constitué ça s'est constitué ça s'est fait après lui je crois qu'il l'a encouragé au moins il a été très actif à intégrer dans le monde qui a circulé à Paris des chercheurs turcs des chercheurs bulgares je les ai connus des chercheurs yougoslavs tous ces gens là sont arrivés mais ça ils arrivent après quand à Goetheine l'histoire vous pouvez même voir la chronologie comparer la société méditerranéenne lorsque Brodell a tourné la page de la Méditerranée mais si vous allez dans la correspondance celui qui a identifié Goetheine à côté de Brodell c'est Clément Seller c'est Clément Seller qui l'a repéré qui le signale à Brodell Goetheine est invité à Paris il y a toute une politique de persuasion pour persuader Goetheine de publier le livre son livre qui sera un livre différent en France solution qui a été refusée mais quand j'allais dire quand Goetheine écrit qu'il n'a jamais rencontré Brodell c'est ce qu'il écrit ce n'est pas vrai il faut corriger les choses Anne-Lysneff alors de fait ça a été bien étudié par Miller en particulier absolument mais de fait il n'en fait tout de même rien je continue de dire et notamment dans sa Méditerranée des années des années 70 puisqu'après tout il aurait pu revoir ça or elle est encore plus accentuée c'est à dire que ce qu'on lit dans la Méditerranée c'est vraiment que dans la Méditerranée années 77 c'est vraiment que l'islam est une contre-méditerranée donc ça ça me semble quand même un problème par ailleurs il présente vraiment l'islam dans la péninsule ibérique je reprends ces mots comme inassimilable ce qui là aussi n'est pas sans poser de problème et il présente les civilisations comme des entités qui s'affrontent et alors ce qui est très intéressant puisqu'on parlait tout à l'heure de l'orthodoxie de la Grèce etc c'est que pour lui la disparition de Byzance c'est parce qu'en fait Byzance n'a pas fait preuve d'assez de haine vis-à-vis des autres civilisations je reprends ces mots c'est pas moi qui les met sous sa plume donc c'est quand même une conception qui est un petit peu surprenante oui c'est une conception surprenante c'est une conception qui doit être contextualisée mais alors contextualisée dans un moment de la pensée puis contextualisée sur un individu lui-même je voudrais juste Maurice Aimard puisque nous arrivons à la fin de cette émission nous parlons beaucoup de correspondance beaucoup d'écrit et beaucoup de Fernand Braudel mais comme personnage unique on peut évoquer Paul Paul E avec un E son épouse personnage aussi très important dans cette histoire-là qui l'a accompagné tout le temps et on le sait bien la pensée ça se construit jamais seul il y a beaucoup d'échanges c'est quelqu'un qui joue un rôle dans cette histoire-là absolument même si elle a été au début ignorée parce que pas suffisamment formée en histoire trop jeune etc. par les premiers certains interlocuteurs italiens de Braudel dans les années 30 elle est essentielle et la situation matérielle est dédiée à Paul Braudel avec à Paul Braudel qui m'a donné aussi ce livre et de même que la série sur l'histoire du capitalisme avait un volume dédié à Clemence Allaire qui en étaient les deux personnes elle a été j'allais dire deux sons vivants parce que c'était elle qui non seulement cherchait les illustrations elle travaillait les archives ensemble elle tapait les textes etc. en gros elle a un secrétariat pour ça et après sa mort c'est elle qui a mis en ordre tous ces papiers et qui a publié tous les tous les tous les les textes et notamment l'identité de la France mais pas mal d'autres choses qui ont été rendues comme ça rendues disponibles y compris les conférences de captivité le texte les conférences de captivité l'histoire mesure du monde c'est elle et comme elle a eu la chance de mourir à 102 ans elle est décédée en 2017 c'est ça elle était née en 1914 elle était née en 1914 et c'est vrai il faut le dire parce qu'il y a la construction aussi de l'image de Brodel cette image qu'il s'est construite lui-même on l'a dit par toutes ses responsabilités par sa pensée par ses ouvrages et puis après il y a la mémoire que son épouse a portée Paul Brodel donc c'était important de la placer dans cette histoire la merci vraiment beaucoup à tous les deux Anne-Lise Neff parce qu'il y a ici toute cette réflexion sur ce que représente Brodel dans l'histoire et puis l'histoire de la Méditerranée qui s'écrit aujourd'hui et notamment c'est le cas de la Sicile et merci vivement à vous Maurice Emard parce qu'il y a du témoignage dans ce que vous nous avez apporté et toute l'analyse autour de la Méditerranée de Brodel j'avais l'avantage d'être le plus vieux merci beaucoup pour nous l'histoire continue avec Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment pourquoi au Moyen-Âge le porc était-il associé au diable on sait que l'interdiction de manger du porc est un point commun entre le judaïsme et l'islam ce qui n'est pas le cas dans la religion chrétienne pourtant dans un passage de l'évangile il est écrit ceci lorsque Jésus fut descendu à terre un homme de la ville vint à sa rencontre il avait des démons depuis assez longtemps Jésus ordonna aux démons de sortir de cet homme et d'entrer dans un troupeau de porcs qui paissaient dans la montagne toute proche ce qu'ils firent tandis que le possédé retrouvait ses esprits et se mettait à prier les porcs au nombre d'environ 2000 se précipitèrent du haut de la montagne dans le lac de Tibériade ce passage de la Bible a beaucoup frappé les hommes du Moyen-Âge pendant des siècles il a été repris et commenté par les prédicateurs et les théologiens contribuant ainsi à faire du porc l'un des attributs de Satan cette vision négative fut confortée par l'iconographie et les décors sculptés des églises le porc incarna alors l'image stéréotypée du péché ou des hommes pêcheurs se conduisant comme des pourceaux pourtant au Moyen-Âge le cochon occupait une place essentielle dans la consommation de viande à cette époque en effet très peu de paysans élevaient des bovins pour la nourriture car on les utilisait surtout pour les labours et la fumure des champs le porc était apprécié car il était facile à nourrir mais cet avantage était aussi la cause des tabous concernant un animal qui n'hésitait pas à absorber des charognes voire même des excréments mélangés à du son la sale réputation du cochon était aggravée par les troubles qu'il provoquait dans son environnement les paysans se plaignaient des dégâts qu'ils causaient dans les forêts en cherchant des fennes sous les hêtres ou des glands sous les chaînes en ville les porcs répandaient dans les rues les ordures qu'ils n'avaient pas pu avaler allant même jusqu'à perturber les cimetières l'historien Michel Pastoureau raconte qu'au début du XIIIe siècle Philippe Auguste dut construire un mur suffisamment haut autour du cimetière des innocents à Paris pour empêcher les porcs d'aller y déterrer les cadavres ces animaux étaient aussi la cause de nombreux accidents en 1131 un cochon vagabond heurta le cheval du prince Philippe le fils aîné du roi de France Louis VI le Gros Philippe décéda à la suite de ses blessures pour éviter la répétition de ces événements tragiques dès la fin du XIIe siècle toutes les villes d'Europe prirent des mesures pour limiter ou pour interdire la circulation des porcs dans les rues Malgré toutes ces références négatives la consommation du porc n'a jamais été interdite par l'Église car elle repose sur une doctrine et des pratiques caractérisées par le refus de tout interdit alimentaire absolu la consommation du porc est même devenue au fil du temps une dimension importante de l'identité chrétienne par opposition aux autres religions à l'époque moderne lorsque les chrétiens d'origine juive ou musulmane furent soupçonnés d'être restés secrètement fidèles à leur religion antérieure l'Inquisition fit même de l'interdit concernant la consommation du porc un critère pour repérer les déviances merci beaucoup Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Bo avec aujourd'hui la technique Élise le émission préparée par Mathieu Coppale Jeanne Delecroix Anne Toscane Viudèche Jeanne Coppet et Maïwan Guizhou le cours de l'histoire est à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'application Radio France